Générique What's up tout le monde c'est Christophe, je viens de se retrouver pour les BWAKING NEWS A propos du jeu GTA V, plutôt sur le jeu GTA Online A propos du DLC 1.14 avec des nouvelles petites infos Qui viennent d'arriver, enfin en gros qui viennent d'arriver A laquelle je vous ai pas précisé dans ma précédente vidéo Et c'est pour ça en fait je fais cette petite vidéo Donc elle va être assez courte à laquelle je vais vous repréciser tout ça Donc déjà parce qu'il y en a pas mal qui ont pas trop compris au niveau du sujet à propos des véhicules C'est à dire que dans ce DLC là vous avez 7 véhicules qui vous sont attribués Des nouveaux véhicules, donc vous en avez un par exemple le Dubsas X6 par exemple Qui est un véhicule vraiment spécial et puis vous avez les 6 autres qui sont on va dire des En fait des voitures plutôt, je trouve que c'est plutôt agréable Parce que du style en fait c'est pas des trucs comme on a pu remarquer avec la plupart des DLC Que ce soit par exemple des super sportifs, des trucs comme ça Là c'est plus des trucs à laquelle ils ont un peu écouté la communauté Parce que la communauté demandait un peu des voitures un peu vieillot en gros C'est un peu comme ça, voilà ils demandaient un peu des trucs Pas trop des super sportifs, pas des trucs comme ça De Porsche, de course Mais plus des choses par exemple pour faire des véhicules de tout terrain Ou alors que ce soit au niveau de bien être sur la route Ou de ce genre de choses Et bah c'est un peu le cas, d'ailleurs Rockstar ont un peu écouté on va dire la communauté Et c'est ce qui s'est passé quand même avec 7, en gros 7 vrais nouveaux véhicules Avec par contre aussi la possibilité, c'est ça que la plupart des personnes n'ont pas compris C'est que vous avez 10 nouveaux véhicules aussi En fait sur un site, sur votre téléphone C'est ça, sanandreas.com Donc il y a la Nagasaki par exemple Il y a le Buffalo Nagasaki, c'est le sort de quad là Le quad de Trevor, c'est que j'ai pas de bêtises Donc en gros ouais, vous avez vraiment la possibilité de vous procurer maintenant un tas de véhicules Alors vous avez en gros 17 véhicules à disposition Que ce soit dans le mode online ou dans le mode solo Enfin c'est plus dans le mode online parce que bon dans le mode solo on se fait un peu chier Mais bon, voilà, c'est plus dans le mode multijoueur à laquelle ça peut être pas mal Vous pouvez accéder vraiment à maintenant Vous avez vraiment un accès beaucoup plus grand au niveau de tout ça Et je trouvais ça pas mal Bah qui même si voilà, les 10 autres véhicules en fait c'est des véhicules déjà dans le jeu Qui le mettent juste en vente Bon bah c'est un petit truc comme ça, ça t'évite Par exemple je sais pas la Buffalo, c'est vrai que c'est un bon véhicule Qu'on peut pas forcément retrouver partout La Nagasaki, il faut aller à un certain endroit Donc bon, c'est saoulant Donc bon, on peut avoir un accès direct Donc c'est pas si mal que ça Moi vraiment en fait dans cette vidéo là J'ai sapé en fait hier que Je devais vous parler de ça Et c'était à propos, bah franchement D'un truc qui est vachement top Et ça me fait penser aussi à autre chose Qui est le fait finalement de Lorsque vous rentrez dans votre garage N'importe quel garage En tout cas tant qu'il est à vous Vous allez tout au fond de votre garage Vous remarquez qu'il y a une sorte de petite icône bleue Tout ça en fait qui apparaît en mode flashy Donc vous allez dessus Vous cliquez sur une touche Et puis après tout d'un coup vous allez pouvoir ranger Excusez-moi c'est mon chien qui a voyé J'étais choqué en plus Parce que mon casque il est connecté en mode super sensible Et ça m'a fait peur Bref donc en fait Vous pouvez Classer vos véhicules dans votre garage C'est à dire vous pouvez mettre par exemple A droite de votre garage Toutes les supersportives A gauche tous les tout terrains Ou alors à droite Toutes les motos Et puis enfin toutes les deux roues Et à gauche par exemple Je sais pas moi Tout ce qui va être les quads Ou par exemple les supersportives Ou voilà Et le fait de faire ça Bah c'est un peu de la personnalisation C'est à dire vous avez personnalisé Que ce soit mis un peu votre garage Le mettre à votre aise Et je pense que c'est un début C'est à dire que Ça c'est vraiment un DLC Qui nous permet vraiment D'ouvrir des portes Parce que peut-être dans le futur Et ça se fera C'est obligé ça se fera Vous allez pouvoir personnaliser Et ça à mon avis Il y en a beaucoup beaucoup qui en parlent Et comme je vous ai dit Roxa écoute énormément la communauté Le fait de personnaliser son garage Par exemple au niveau des meubles Au niveau des trucs comme ça Voilà parce que c'est vrai que Quand on va chez un garage Par exemple d'un pote Ou tout ça Et bah c'est ennuyant Parce qu'au fond L'habitation Tout ça c'est le même Il n'y a pas vraiment De personnalisation Enfin il n'y a pas vraiment D'identité en fait Pour chaque personne Alors que si Tu peux déplacer par exemple Dans le futur Des meubles Des trucs comme ça Pas forcément Ou alors rajouter de la couleur Mettre ta couleur Mettre des trucs Mettre des accessoires Bon faut pas que ce soit Un jeu aussi à la Sims Mais un truc du style Où tu peux vraiment Bien personnaliser Bah l'habitation Et ça je pense Que ça peut être une très bonne idée Je ne sais pas si vous en pensez Moi déjà là Ça commence un peu C'est à dire au niveau du garage On a l'emplacement des véhicules Et pourquoi pas Après à ce qu'il sorte Un nouveau DLC spécial Appartement Spécial Garage A laquelle voilà Tu peux customiser A ta façon Et même Ils peuvent rajouter Même encore plus De types de garages Différents Des trucs comme ça Parce que A croire Bah les gens Ils rouillent un peu C'est à dire que les gens Bah forcément On connait bien le GTA D'ailleurs même un peu Les garages Tout ça Je ne sais pas si vous en pensez C'est un peu tous les mêmes Les appartements On a quasiment Tous le même Je sais qu'il y en a Qui en ont des différents Bah voilà On a quasiment La plupart On va dire 80% Ou 70% Des personnes Ont le même appartement Donc il n'y a pas vraiment D'innovation C'est dommage Parce que l'idée Super bonne Le fait de faire des appartements Les appartements Ils sont super bien fait Au niveau Au niveau du détail Tout ça C'est top Mais Il manque un truc Il manque un truc Où le joueur Peut être encore plus Chez lui en fait Voilà Dans son chez soi Et je pense C'est ça qui manque Et d'ailleurs On peut même envoyer Cette vidéo à Rockstar Ou je ne sais pas Ou vous pouvez la tweeter Ou faire ce que vous voulez Parce que je pense Que cette chose là C'est quand même assez important Et ça peut vraiment Vraiment progresser le jeu Et puis surtout Les gens Ils auront envie de rester Et envie de retourner Sur les serveurs de Rockstar Donc après Je ne sais pas Ce que vous en pensez vous Donc dites moi Ce que vous en pensez D'en avoir des commentaires Moi Franchement Je pense que C'est dommage Pour l'instant On n'a pas encore De réelle Intervention Là dessus Mais j'attends J'attends ça Avec impatience Aussi avec les braquages C'est vraiment Deux grosses choses On peut rajouter D'ailleurs les appartements Qu'attendent en fait Les personnes Ça c'est plus La communauté anglaise J'ai remarqué La communauté française On ne parle pas trop Mais c'est vrai Je trouve ça un peu dommage A la vidéo Ça me fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page Jésus personnel Et puis vraiment De me dire ce qu'on pensait Tout ça Dans la barre des commentaires Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out